Deuxième pénalty, on l'emballe, et c'est arrêté ! C'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Brézou dans les stades. On est dans une petite ville dans les Côtes d'Armor qu'on appelle Binic, ou Binic et Dapsurmer, qui est le jumelage entre les deux villes avec à peu près 7200 habitants. Aujourd'hui, c'est le cinquième tour de la Coupe de France entre l'Aestagarine de D4, donc le plus bas niveau en Bretagne. C'est une équipe qui en ce moment fait le buzz parce que c'est le petit poussé qui passe les tours petit à petit, avec des anciens notamment du stade Briochin, qui joue contre l'emballe FC. Donc ça va être un match très intéressant. On se retrouve dans Binic pour décider un petit peu, et on se dira au match tout à l'heure ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on est bien au stade, donc pas grand monde pour l'instant. A mon avis, on va être autour de peut-être 100, 200 spectateurs, on va bien voir ça. Derrière moi, la vue. Comme vous voyez, c'est sympa comme vue. Bon, on se retrouve dans le stade, on va chercher les précieux Cézanne. Voilà, le stade Jean-François Capitel avec une pelouse synthétique de sésame. Eh oui ! Petit historique de ces deux équipes, donc la Stagarin qui vient du nom des habitants d'Étapes-sur-Mer, qui est fondée en mai 2020, suite à une rencontre entre d'anciens amis du stade Briochin notamment, et du Coob ou de Guingamp qui avaient raccroché les crampons, qui veulent retoucher le ballon le dimanche. Donc il faut savoir qu'il y a des joueurs qui repartent directement après le match travailler sur la région parisienne. L'Emballe Football Club, qui est issu de la fusion entre le stade Lamballé et la Pintièvre, notamment en 19 juin 2010, qui joue en Régional 1. Échauffement des joueurs et des arbitres. Sauf que sur cette pelouse pour le cinquième tour de la Coupe de France, entre l'Est, la Garine en blanc, et le Lamball Football Club en bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Et le but en direct, une nouvelle fois, 2-0 par l'emballé, c'est un beau travail du numéro 8. Et 2-3. 3-0 pour les l'emballés. Mi-temps sur ce score de 3-0 pour le l'emballé FC, comme ça va l'aise, Tagarin. Petite analyse de cette première mi-temps, qui s'est jouée à sens unique pour les l'emballés, qui tiennent bien leur rang, 6 divisions d'écart, ils dominent le match. Les Tagarin qui ont pu sortir du moitié de terrain, très peu de ballons dans le camp adverse, aucune occasion pour les Tagarin. Les l'emballés qui, physiquement, sont au-dessus, avec beaucoup d'occasion, 3 buts. Pour l'instant, au score logique, on verra bien en deuxième mi-temps, si les Tagarin ont un petit peu de révolte, ou si le score va s'aggraver au contraire. On va passer pour la deuxième. La deuxième mi-temps. 3-3. 3-2. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501